Aux Etats-Unis, il est une coutume que les cowboys ont imposée à coups d'éperon et de revolvers. La chasse à l'homme contre une poignée de billets verts. Cette coutume a traversé les siècles et c'est aujourd'hui devenu un business. Wanted, ce genre de poster se retrouve désormais partout. On y propose de l'argent, beaucoup d'argent parfois, contre la tête d'un criminel. Un simple coup de fil peut faire de vous un homme riche. Police, institutions ou télé en appellent au civisme, mais aussi au dollar pour attraper les méchants. Dés un con ou terroriste, tout le monde a un prix, y compris Ben Laden. Car l'Amérique a exporté ses primes jusqu'en Afghanistan, là où l'argent se heurte au fanatisme religieux. Mais dans leurs courses pour un monde meilleur, les Américains y auraient-ils perdu leur âme ? Je veux la justice. Et, uh, uh, there's an old poster out west, as I recall, that said, Wanted, dead or alive. Bref. La plupart des grands criminels américains tiraient une certaine gloire à voir leur portrait sur une affiche qui disait Wanted. Certains pestaient parfois du montant de la prime qu'ils estimaient trop chiche. C'est ainsi que l'argent est venu graisser le moteur de la justice, jusqu'à en devenir le carburant principal. Le système de prime remonte bien loin dans l'histoire américaine. Pendant la traite des Noirs, les esclaves en fuite étaient pourchassés par des mercenaires, payés à la tête. Plus tard, ce furent les scalpes des Indiens. A l'époque, peaux rouges ou esclaves ne valaient guère plus qu'une poignée de billets verts. Dans l'Amérique du XVIIIe, des milliers de pionniers se ruent vers les grands espaces de l'Ouest, en quête d'un monde meilleur. Parmi eux, des voleurs de chevaux, des bandits de grands chemins, des billeurs de banques. Débordés, les autorités offrent des récompenses en échange de la tête des grands ruants. À l'ivraie, mort, vif. Apparaît alors une nouvelle race de justiciers, les chasseurs de l'Ouest. Des as de la gâchette, qui vivent des récompenses versées par le gouvernement. Mais les duels tournent souvent aux tueries, et les autorités auront le plus grand balle à reprendre les choses en main. Aujourd'hui, le système de primes est plus que jamais d'actualité. Contre le crime, l'argent est devenu l'arme fatale, et l'État s'est tourné vers les citoyens pour que chacun d'entre eux endosse la casquette du policier. Des affiches anciennes, on a juste retiré une ligne, celle qui dit « mon vif ». Le dollar est-il efficace contre le crime ? Détour par Fresno, en Californie. Une ville qui a développé à grande échelle le versement de prix. Il y a une dizaine d'années, Fresno était une des villes les plus dangereuses de Californie. Comme chaque semaine, cette reconstitution sera diffusée sur les télévisions locales pour générer des témoignages sur les auteurs de cette fusillade. À l'origine de cette initiative, Crime Stoppers, un organisme qui donne de l'argent à tout informateur permettant l'arrestation d'un délinquant. Crime Stoppers a complètement assiégé la ville en mobilisant tous les médias de la région. Plusieurs fois par semaine, journaux, radios et télévisions diffusent en boucle la photo de dizaines de délinquants recherchés. Pour toute dénonciation, l'organisme offre jusqu'à 1000 dollars en fonction de la gravité du crime. Well, tonight, we're going to show you five of the Valley's most wanted criminals in hopes that someone watching might have some information that could land these guys behind bars. It's harvest time. Crime Stoppers wants you to help to bust the harvest. If you see a marijuana field, or you know where one is located, call Crime Stoppers. We'll pay you up to 400 dollars. And you remain completely anonymous. No matter how big or small, we're clearing the fields if you spot the pot. Tous les ans, la délinquance baisse de plus en plus à Fresno. Et je crois que c'est en grande partie grâce à Crime Stoppers. On a mis beaucoup de gens en prison, et ce sont ceux qui commettent la majorité des crimes. Et lorsque les gens s'aperçoivent qu'ils sont sur les listes de Crime Stoppers, ils prennent la fuite. Ils sont au courant que la police les recherche, et beaucoup quittent la ville tant qu'ils savent qu'ils n'y sont pas en sécurité. Ça libère donc la ville de tous ces criminels. La première arme de Crime Stoppers, ce sont les journaux. Payants gratuits, tous participent à la guerre contre le crime. Et cela s'avère parfois payant, car les photos des délinquants permettent même d'augmenter la diffusion de certains d'entre eux. Notre journal est parfait pour ça. On tira 30 000 exemplaires et... Ça touche beaucoup de foyers. C'est le genre de collaboration dont on a besoin. Si on a juste des photos à la télé, c'est pas assez. Avec ce type de journal, on touche nettement plus de foyers, et ça marche très bien. Ça se retrouve dans toutes les maisons, et les gens y font attention. Tous les jeudic, 75% des gens qui prennent ce journal le font pour voir s'ils reconnaissent quelqu'un sur une photo. Pour les dénoncer et prendre l'argent. Avec plus de 7000 arrestations en 10 ans, Crime Stoppers est l'ennemi numéro 1 des délinquants, jusque dans les écoles. Oui, il y a une prime de 50 dollars. C'est une école, car nous travaillons aussi dans les écoles. Dans celle-ci, un élève a volé l'iPod d'un professeur et s'est fait attraper. L'élève qui l'a dénoncé va donc recevoir 50 dollars pour son aide. Oui, on est aussi dans les écoles. Il faut que les élèves soient là pour étudier. Leurs parents veulent que leurs enfants travaillent dans l'environnement le plus sûr possible. Si cet environnement est en danger, il faut le dire. C'est ce qu'il faut faire, mais si on peut aussi les encourager en donnant un peu d'argent pour leur geste, on récompense leur honnêteté. Ce sont toutes les arrestations que nous avons faites l'année dernière. Au mois de janvier jusqu'à celui de décembre. 719 arrestations. Un sacré nombre de délinquants qui sont maintenant en prison. L'année 2008 va être encore meilleure que 2007. Parce qu'un plus grand nombre de gens appellent juste pour avoir de l'argent. L'argent est un produit d'appel redoutable. Et Crime Stoppers en profite pour s'implanter partout, jusque dans les foires des villages environnants. Pas une festivité sans le stand officiel de l'organisme. Crime Stoppers est financé à 80% par des collectes d'argent auprès de sponsors privés. Il doit donc se faire connaître le plus possible. Ici, dans le village de Caruteur, l'organisme a préparé un panneau spécial qui diffuse uniquement le portrait de délinquants locaux. Si quelqu'un d'ici vous remarque et que vous êtes sur ce tableau, vous pouvez être arrêté ici même et emmené en prison. Alors que vous êtes venu pour vous amuser avec votre famille. Ça peut arriver, mais c'est arrivé. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont sur les affiches. Ils viennent avec leur famille et on les attrape. Fresno revient de loin. Il y a dix ans, certains guides déconseillaient aux touristes de s'y rendre en raison d'une criminalité débridée. Les gangs étaient partout, les tueries quotidiennes, les autorités dépassées. En quelques années, la criminalité a baissé de plus de 25%. Ce résultat remarquable est dû à une politique très agressive en matière policière, mais surtout à l'efficacité de Crimestoppers. Les arrestations sont si nombreuses que la ville a dû se lancer dans la construction d'une nouvelle prison. C'est un outil fantastique pour nous. Parce que souvent, les criminels bougent beaucoup, ils se cachent. Ils passent d'un appartement à un autre. Leurs familles les protègent. Mais il y a toujours quelqu'un qui sait où le criminel se trouve. Alors quand les gens voient la photo dans le journal, et qu'ils peuvent se faire de l'argent pour ça, ils appellent et en plus c'est anonyme. J'ai interrogé des délinquants qui ont ouvert le journal et ont vu leurs photos à l'intérieur. Je leur ai demandé, ça vous a fait quoi ? Certains m'ont dit, chaque vendredi, je vérifiais si ma photo était dans le journal. Et quand je voyais qu'elle y était, j'étais terrorisé. Je pensais que tous les gens dans la rue avaient aussi vu ma photo dans le journal. Et je savais que tôt ou tard, la police m'arrêterait. Si un type brinque une banque ou quelque chose comme ça, il coûte à l'Etat une sacrée somme d'argent. Si on peut l'attraper pour 500 dollars, ça vaut le coup. Cette nuit, un appel anonyme a dénoncé un homme qui se cachait. On a trouvé une arme sur lui. Le coup de fil rapportera au moins 200 dollars. Voici le cas typique où c'est utile dans ce genre de quartier très pauvre. Qui est un lieu idéal pour se cacher. 200 dollars pour ces gens, c'est beaucoup d'argent. Ils peuvent payer un mois de loyer, acheter de la nourriture. Ils peuvent acheter beaucoup de choses avec ça. Une seconde, d'accord. Ah, il est là. Ok, il est dans le Madeira Tribune pour un camp biologique. Vous savez où il habite ? Oui, c'est au 2716, dans la ville de Madeira. Oui, mais c'est un comité de direction qui décide du montant. Pour un cambrioleur, je pense que ça tourne entre 100 et 300 dollars. Mais c'est le comité de direction qui décide et on ne vous donnera rien avant que l'arrestation soit faite. Ils ne vont pas te dénoncer jusqu'à ce que l'arrestation soit faite. Ok. Merci. Bye. Crime stoppers ? Oui, je voudrais dénoncer quelqu'un que j'ai repéré sur le Madeira Tribune. Le Madeira Tribune ? Ok. Quel est le nom de la personne que vous avez vu dans le journal ? Richard Jiménez. Richard Jiménez. Très bien. Ok, juste un second. Richard Jiménez. Ok, oui, c'est quelqu'un qui est recherché pour non respect de son contrôle judiciaire. Oui, c'est une récompense. Je pense qu'il vaut entre 100 et 300 dollars. Ça dépend. Si on trouve une arme ou la drogue, ça augmente le montant de la récompense. Mais je pense que le minimum, c'est 100 dollars. Ok. Richard Jiménez. Vous avez une adresse ? Très bien. Merci pour l'info. Ok, merci. Bye. Ok, vous allez. Si les gens savent qu'un type est recherché et qu'il le voit, ils appellent en disant « Il est là, venez vite. » Et on leur donne un code. Ce code leur permet de prendre la prime sans donner leur nom. Ils sont donc connus sous un numéro de code. Et nous, on va vérifier l'information, faire l'arrestation si on le trouve. Et ensuite, on appelle les Crimestoppers pour leur dire que l'information qui nous a été donnée était bonne et qu'ils peuvent donner l'argent à la personne qui a accueilli. pour qu'ils puissent leur donner la récompense. C'est bon, les gars. Comment vas-tu te faire ? Qu'est-ce que tu as 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 ? Ok, tu as-tu ? On est là ? Il était regardé Cops. Il regardait l'émission Cops sur les flics. Il regardait Cops. C'est le espace ou le drop ? Les gens de la région connaissent très bien Crime Stoppers, parce qu'on fait beaucoup de pubs pour ça. C'est donc très fréquent qu'au lieu d'appeler la police, ils appellent d'abord Crime Stoppers pour être sûrs de toucher la prime. Et en plus des émissions diffusées par Crime Stoppers, David Hiver a son propre show et de modère. Les missions montrent des arrestations spectaculaires et au-delà entretient un climat de crainte qui favorise l'appel à la dénonciation. La majorité d'entre eux va demander, il y a-t-il une récompense ? C'est tout le temps comme ça. Une récompense ? Oui. Et ils se mettent à taille. Et on a parfois deux ou trois personnes qui se battent pour la même prime et c'est le premier qui trouve qu'ils appellent. Mais attraper ces gens-là est impératif, car ce sont des criminels. L'important est donc de les mettre en tôle au plus vite. Et si ça demande de l'argent, alors on est prêts. On m'a dit d'appeler et de donner mon numéro de code. C'est quoi votre numéro ? Un, deux, zéro, huit, deux. Un moment. Le comité directeur a donné mon temps et vous allez toucher 100 dollars pour votre appel. Donc vous nous rappelez, on s'occupe de tout. Elle avait l'air énervée. Elle voulait plus d'argent pour l'arrestation. Mais 100 dollars, c'est ce qu'on donne pour un délinquant qui ne respecte pas son contrôle judiciaire. Ils vont nous dire, c'est tout ? J'appellerai plus jamais. Pas vrai Milton ? Oh oui, c'est jamais assez. Quel que soit le montant de la prime, c'est jamais assez. C'est la nature humaine. Quoi qu'on vous donne, on veut toujours plus. S'ils sont vraiment en colère, je leur dis que c'est de l'argent facile. 100 dollars pour un coup de fil. Pour moi, ça représente deux jours de travail. Ça les calme parfois un peu. La majorité des appels, je dirais 75% d'entre eux, ils ont touché l'argent, pas pour arrêter un criminel. C'est pas juste pour avoir la personne hors de la rue. C'est comme le programme. Si on n'avait pas leurs appels, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. On les récompense pour les infos qu'ils nous veulent. Je suis ici depuis 4 ans. Et récemment, avec l'économie qui s'effondre, on a beaucoup plus d'appels que sur les 4 dernières années. Les gens vont fouiller dans les affiches qu'on a imprimées il y a 2, 3 ou 4 ans. A l'époque, ils n'appelaient pas, mais aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Le craque économique au secours de la lutte contre le crime. C'est pitoyable, mais Julie et Marie vont peut-être en profiter. Elles cherchent le meurtrier de leur soeur, tuée il y a 4 ans. Les posters proposent 1000 dollars pour toute information menant au coupable. « On fera tout ce qu'il faut quand elle va retrouver celui qui était sale, tout seul. Jamais. Jamais on ne lâchera. » « On ne lèchera jamais. » Kelly a été tuée en 2004. Son corps a été retrouvé dans un lac, à quelques kilomètres au nord de Seattle, dans l'état de Washington. L'enquête policière n'a rien donné, et les 1000 dollars proposés par l'association Crime Stoppers locale semblent insuffisants. Les sœurs de Kelly pensent désormais mettre la main à la poche pour augmenter la prime, dans l'espoir de susciter de nouveaux témoignages. « Je trouve que les gens devraient aider pour autre chose que pour de l'argent. Maintenant, je paye à ce qu'ils veulent à celui qui me dira qui a fait ça. » C'est pathétique. C'est notre ultime solution. « Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de moralité, pas d'éthique, et qui feront ça uniquement pour de l'argent. Et sans doute pour beaucoup d'argent. Mais je pense aussi que s'il y a beaucoup d'argent, il y en a qui vont téléphoner en disant n'importe quoi, juste pour avoir cet argent. » En accrochant des affiches et en parlant ainsi à la presse, on espère aussi réussir à faire suffisamment le bruit pour qu'on ne nous oublie pas. Pour que notre sœur ne soit pas oubliée par l'opinion publique. Et pour que le sœur se souvienne que c'est quelque chose d'important pour une famille tout à fait banale et compter de Snohomish. Ce qui me fait du mal, c'est de voir à quel point on est juste des petites gens. Chacun d'entre nous. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici, aucun d'entre nous n'a vraiment les moyens de faire un chèque de 1 000 ou 10 000 dollars. On n'a rien de côté. L'argent fait tout. Avec de l'argent, vous pouvez soit éviter de vous faire prendre, soit à vous arranger pour obtenir des erreurs. Je ne pense pas que ce soit juste. L'argent rend les choses injustes jusqu'à la couverture médiatique. Car c'est aussi un sérieux argument pour mobiliser la presse. Le public américain est friand de ces affaires où le montant de la prime devient presque aussi important que la férienne. Elle a fait un peu de travail pour help, mais elle a dit qu'elle a dit qu'elle a difficile. Je suis angry que les crimes stoppers ont pris ces affaires. Je suis angry que nous devons mettre les affaires dans les affaires pour que le public peut remettre que quelqu'un a été mort et que quelqu'un a quelqu'un a voulu avec un sort de piece de information. Kelly Sarston's sisters ont gardé leur grief private depuis leur mort, mais sont confrontés avec la frustration sur la lack de progress dans le cas. Maintenant ils sont askingent pour votre help solving le crime. Je sais que plus la récompense est élevée et plus les familles acceptent de parler, plus les chaînes de télévision auront tendance à s'intéresser à une affaire. Ils auront tendance à s'y intéresser car ça rend l'histoire plus intéressante. C'est un peu une approche triangulaire entre la police, la presse et les citoyens. La presse doit parler de la récompense et du besoin d'un avis. Les citoyens doivent répondre en donnant des informations. et la police faire l'enquête. Je ne pense pas qu'on fasse le boulot de la police. Je pense qu'on est juste la raison de l'affaire et à participer pour bien l'aide de notre société. En attendant qu'une bonne âme se fasse connaître, les sœurs de Kelly continuent à afficher les posters promettant de l'argent contre toute information conduisant à l'arrestation du meurtrier. Elles ont récemment organisé une collecte pour augmenter le montant de la prime, provoquant ainsi un regain d'intérêt des médias. La récompense n'est pas forcément l'élément le plus important. Le plus important, c'est l'interview qu'on a avec la famille de la victime. C'est là qu'il y a de l'émotion et c'est là-dessus que les gens réagissent. Ceux qui sont intéressés par la prime, ce sont ceux qui ne sont pas touchés par cette émotion. Ils le font juste pour l'argent. Le tumulte émotionnel par lequel on se doit de passer est très dur en question. Il faut qu'on ait l'air calme pendant ces interviews télé, alors qu'à l'intérieur, on a l'estomac retourné. Et je suis en colère. Je suis tellement en colère qu'il nous faille entrer par là. Kelly sur les affiches. Kelly à la télé. Kelly, as de carreau sur un jeu de cartes. Un jeu que l'on distribue aux détenus de la prison locale. Sur chaque carte, la photo d'un cold case, c'est meurtre ou disparition non élucidé. On y offre jusqu'à 1000 dollars au détenu qui donnera une information menant à l'arrestation d'un meurtrier. Chaque prisonnier reçoit avec sa couverture et sa gamelle un jeu de cartes. Sur les cartes, il y a toutes les affaires dans les véhiculiers de la région. L'idée, c'est que quand ils jouent aux cartes, ils puissent voir les photos de tous les cas nous résolus. Et éventuellement, ils nous donnent des infos, qu'ils en ont. Ce que je ferais à leur place, c'est de dire à mes proches qui sont dehors, « Eh, regarde ce qu'ils proposent. On peut se faire de l'argent avec ce truc. C'est ça qui fait l'intérêt de ceux, prendre l'argent. » Tant qu'ils n'ébrident pas la chose, qu'ils ne disent pas aux autres ce qu'ils vont faire, tout se passera bien. À l'heure du souper, John Walsh sert la tête des pires criminels sur la table de millions d'Américains et fait appel sans état d'âme à la bonne conscience populaire pour permettre leur arrestation. Je ne pense pas que quiconque ait pu imaginer un tel succès pour l'émission « America Most Wanted ». « On en est à notre 21e année. C'est la quatrième émission la plus longue de l'histoire de la télévision américaine. On a attrapé 1034 fugitives dans le monde entier, dans 30 pays en plus des États-Unis. Et l'émission a permis d'attraper les pires criminels au monde. » Des centaines de milliers de familles de victimes ont fait appel à John Walsh, généralement pour les affaires les plus sordides. Next week, we're in Sacramento, California, where a screaming baby, covered in blood, is thrust into the arms of a school bus driver. The man who flagged down the bus takes off. And when paramedics answer the driver's 911 call, they discover the baby has been shot in the head. The infant later died in the hospital. Now, we need your help to hunt down the killers of a defenseless little baby. Right here, next week. I'm John Walsh. Thanks a lot for watching tonight. And remember, can make a difference. L'émission est une telle réussite qu'elle a fait des petits partout. Les présentateurs de diverses chaînes, comme ici le journaliste de Seattle, David Rose, viennent se faire adouber par John Walsh pour promouvoir leur propre émission. La caution du maître est une garantie de succès. Je ne ferais pas ça si je pensais que je n'étais pas éthique. Je n'ai jamais parlé d'une affaire dont les victimes ne voulaient pas parler. Je suis contre le fait de montrer l'image de Garmin et Héloïs maltraité. Je crois qu'il faut faire les choses avec dignité et insécrité. On demande seulement aux victimes d'aider à attraper des petits qui ont choisi volontairement d'être en cavale. On n'a jamais proposé de primes pour l'émission parce que je crois que l'homme doit faire les choses avec son cœur. Il doit le faire avec bonté. Ils ne croient ni à la vengeance ni aux justices. Et je ne pense pas que les récompenses soient nécessaires. Il suffit de demander aux gens de faire ce qu'il faut. Si vous connaissez un meurtrier qui a fait le choix de se mettre à l'écart du système, dénoncez-le et vous sauverez peut-être la vie d'un autre. Pour traquer les criminels, l'émission utilise des mises en scène et des reconstitutions spectaculaires. John Walsh n'a pas eu besoin de se justifier. Il est lui-même père d'un enfant décapité à l'âge de 8 ans. On a retrouvé le meurtrier en 2008. Sa croisade l'a mené très loin. Et depuis 21 ans, son émission diffuse en boucle. Les arrestations réalisées avec l'aide du public. John Walsh refuse de proposer des primes, ce n'est pas son rôle. Mais la tête de la plupart de ces fugitifs est déjà mise à prix par la police ou les familles des victimes. Dans l'émission, on prend parfois des dossiers où des primes sont proposées par le FBI ou la famille de la victime. Je sais ce que c'est. J'ai cherché mon fils longtemps avant de trouver qu'il avait été tué. Je sais jusqu'où on est capable d'aller pour retrouver les soins et notamment offrir de l'argent. Je sais ce que c'est que de chercher son enfant ou quelqu'un qu'on aime. On ferait n'importe quoi pour le retrouver. Prime ou pas, John Walsh a grandement contribué à la traque des dix criminels les plus recherchés par le FBI. Cette liste, très connue, existe depuis 1949. Avec un bâtage promotionnel agressif, l'agence aura été le plus grand promoteur du système de récompense financière. L'utilisation de récompense financière a été une chose très positive aux Etats-Unis. Et pas seulement pour retrouver des fugitifs, mais aussi pour tout type de crimes comme les kidnappings ou les braquettes de banques. C'est un système qui marche parfaitement, que ce soit au niveau national ou dans les petites villes. Dans un pays où les caméras sont partout et filment le crime au quotidien, la terreur télévisuelle maintient un sentiment d'insécurité qui a étouffé tout débat sur l'utilisation des primes. Et le FBI ne s'embarrasse pas de détails éthiques. Après tout, les primes permettent d'économiser sur les budgets en personnel et en investigation. D'ailleurs, le montant des primes crève les plafonds. En septembre 2008, la tête de James Bolger, un boss de la mafia impliqué dans 19 meurtres, est passée de 1 à 2 millions de dollars. C'est la plus grosse récompense jamais proposée pour un criminel de droit commun. Pour mettre la main dessus, le FBI a tout fait. Visage vieilli, diffusion de vidéos et de la voix du fugitif par Internet. Le fait de monter la prime de 1 à 2 millions montre notre volonté de le mettre la main dessus. Mais si on met à part le montant important de la prime, le seul fait d'avoir la photo de Bolger sur la liste des criminels les plus recherchés est quelque chose de capital. Ça permet d'avoir sa photo partout dans le monde, dans les ambassades et dans tous les États-Unis. Donc, récompense mise à part, on a réussi à récolter un grand nombre d'informations juste par le fait qu'ils soient là des 10 fugitifs les plus recherchés. Récemment, le FBI a modernisé son site Internet pour le rendre plus attractif. On y trouve même des vidéos de criminels en pleine action. Car l'appel à l'œil public marche très bien. Depuis 1950, plus d'un tiers des grands fugitifs ont été capturés grâce au crime. Aux États-Unis, dénoncer un criminel est une démarche civique. Et récompenser cet acte par de l'argent ne choque plus personne. Je n'ai jamais connu une seule personne qui ait critiqué le fait que l'on use des récompenses financières pour capturer des gens. Pas une seule fois, ni dans ma vie, ni dans ma carrière. L'utilisation des primes est donc totalement ancrée dans la culture américaine. Dans un pays qui a fait de l'argent l'essence de son fonctionnement, très peu de gens remettent en question le système. La question d'éthique mérite d'être soulevée. Dans un monde où l'argent sert à rémunérer un service rendu, c'est valable pour les chasseurs de primes, par exemple. C'est aussi valable pour les policiers qui sont payés pour attraper des délinquants. Le problème n'est pas de donner de l'argent pour un travail ou pour réduire le crime, mais c'est plutôt « Quand est-ce que l'argent commence à corrompre le processus ? » Ça, c'est le vrai problème. Après tout, lors de la conquête de l'Ouest, on avait des chasseurs de primes qui pourchassaient des hors-la-loi pour ensuite les tuer ou les pendre. Des choses pas forcément très belles. Mais on avait aussi des chasseurs de primes payés pour amener des scalps d'Indiens. Donc notre histoire montre que l'argent versé n'était pas forcément pour traquer les coupables et défendre l'innocent, mais c'est aussi une façon facile d'atteindre un résultat, que ce soit à exterminer des peuples ou attraper des méchants ou des meurtriers comme il y a longtemps. Et cette abondance monétaire a été le sous-gras des chasseurs de primes version moderne. C'est uniquement une affaire d'argent. Ceux qui vous disent que je fais ça pour sauver la société de criminels en cavale, je vous assure, ils se foutent de vous. Il n'y a que l'argent qui compte. Dans son film de promotion, Léonard Padilla se présente pourtant comme le dernier rempart contre le crime. Sacramento, California. It is the seat of power for the most populous state in America. It is a city of influence, yet also a city of contradictions. Alongside the decision makers and power brokers that call Sacramento home, there is another world. A world of poverty and crime that is fueled by the city's struggling economic and budgetary crisis. One man resides in both worlds and has dedicated his life to making Sacramento a better place. And for the last 30 plus years, he has been America's most successful bounty hunter. This is Leonard Padilla. Leonard Padilla a tenté de se faire élire par deux fois comme maire de Sacramento et une fois comme gouvernant de Californie. Il s'est aussi autoproclamé le plus grand chasseur de primes des Etats-Unis. 10 000 personnes vivent du même métier et revendiquent sans doute le même titre. Ces chasseurs réalisent plus de 200 000 arrestations annuelles. Leur pouvoir est immense et dépasse même celui des policiers. Les gens trouvent parfois que l'on a trop d'agressivité ou trop de pouvoir pour ce type de boulot. Surtout quand on s'en prend à leur enfant ou leur petit ami. Parfois même, la police critique nos attitudes de cowboys ou notre façon d'agir. Mais si les gens ne reprochent quoi que ce soit, c'est uniquement par jalousie. J'appelle ça la jalousie du billet vert. S'ils n'aiment pas ce qu'on fait, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire et que c'est trop de boulot pour eux. Et c'est un sacré pari. Dans ce milieu, si on n'attrape pas notre homme, on n'est pas payé. Leonard Padilla est un maillon rodé de la chaîne judiciaire américaine. Un juge peut décider de laisser un délinquant en liberté jusqu'à son procès contre paiement d'une caution. Si l'accusé n'a pas d'argent, il s'adresse à un prêteur. Mais s'il ne se présente pas le jour de son procès, le prêteur doit payer la caution à sa place, sauf s'il réussit à le retrouver rapidement. Plutôt que de perdre son argent, le prêteur embauche alors un chasseur de primes, comme Leonard, pour rechercher le fugitif. Je vous ai déjà vu à la télé. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Vous m'arrêtez et m'arrêtez pour ça. C'est dingue. En 30 ans, Léonard Paglia revendique plus de 4000 arrestations. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de l'argent pour être relâché ? Non, presque jamais. Ils ne me proposent pas ça. Parfois, ça peut arriver, mais c'est très rare. Ils savent à quoi s'attendre. Ils ne sont pas venus à leur procès. Il faut qu'ils retournent au trou. Ils ne vous proposent pas quelques billets contre leur liberté ? Non, pas vraiment. Et puis, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que si vous commencez, vous n'arrêtez jamais. Et c'est là le problème. Une demi-douzaine d'hommes travaillent au service de Léonard Paglia. Il a parfois gagné des primes qui atteignaient les 250 000 dollars. Pour lui, au nom de la lutte contre le crime, tout est permis. On a des droits qu'elle n'imagine même pas. Elle est à nous. On a tous les droits. Mais ce n'est pas une concernant. Mais lorsqu'il ne le trouve pas simple, Léonard se rend dans les stations de télévision et demande de l'aide au public contre de l'argent. Léonard, bonjour. Comment allez-vous ? C'est l'arroseur à arroser. C'est l'arroseur à l'arroseur. C'est l'arroseur de primes pour pouvoir déprimer pour pouvoir toucher sa primes. Léonard Paglia, c'est l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur. Léonard Paglia, c'est l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur. C'est l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur. Léonard Paglia, c'est l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur. Léonard Paglia, c'est l'arroseur à l'arroseur à l'arroseur. On fait ça tout le temps. Parfois, on a des gens qui nous appellent aussitôt. On nous demande s'il y a 1000 dollars à gagner. De toute façon, je m'en fous. Ça sortira de la poche du prêteur. Je mettrai ça sur sa facture. Ce qui corrige le plus avec les primes et les récompenses, ce sont les choses que ça peut provoquer chez des gens honnêtes. Et qu'ils ne feraient pas habitué à l'entendre. Uniquement en raison de l'intérêt qu'ils ont à ramasser de l'argent. Et pour une poignée de dollars, on peut aller très loin. La pas du gain a mené Doc Chapman, lui aussi, auto-consacré meilleur chasseur de crimes de l'Amérique, derrière les barons. Doc Chapman a pensé que tout lui était permis au nom de sa noble cour. Mais il a été accusé de kidnapping au Mexique pour avoir tenté de passer la frontière en fraude avec un fugitif menotté. L'homme était recherché pour Floyd avec une prime de 40 000 dollars à la clé. Pour Léonard Padilla, ce type d'arrestation n'est qu'une péripétie. Dans le monde où il vit, l'argent n'a pas d'odeur. Pensez-vous que l'argent peut tout acheter ? Oui. Avec de l'argent, on peut tout acheter. On peut tout acheter, sauf peut-être Ben Laden. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Afghanistan, malgré le déluge de feu, Ben Laden échappera en motociclette à la traque des forces spéciales américaines, près des grottes de Tora Bora. Face à l'impuissance des armes conventionnelles contre la mouvance Al-Qaïda, les autorités vont dégainer l'arme monétaire. Des millions de tracts sont déversés sur l'Afghanistan. On y propose des sommes d'argent qui atteignent des montants délirants pour la tête de certains leaders talibans ou d'Al-Qaïda. Les populations s'amusent de cette pluie de zéro qui tombe du ciel, sans trop savoir ce qu'ils représentent vraiment. Derrière le versement de ses primes, l'organisme américain Reward for Justice. Il propose des sommes qui n'ont souvent aucun sens contre la tête de terroristes internationaux. C'est un organisme d'État opaque qui interdit même à ses anciens fonctionnaires de s'exprimer. Depuis 1985, Reward for Justice a versé 77 millions de dollars à une cinquantaine d'informateurs. Pour la localisation des deux fils de Saddam Hussein, tués dans une attaque ciblée. L'indique a touché 15 millions pour chacun d'entre eux, soit 30 millions en tout. Autre succès, l'arrestation de Cheikh Khalid Mohamed, l'organisateur du Ronde à Sombra. 25 millions la tête, soit la plus grosse prime jamais versée à ce jour pour un seul individu. Le seul endroit où Reward for Justice fait de la publicité sur ses versements d'argent, c'est aux Philippines. Ce pays lutte contre une guerrilla fondamentaliste sur l'île de Jolo. Ici, ces images tragicomiques ne choquent plus personne. C'est une cérémonie de remise de prix pour remercier les indices mérités. En grande pompe, l'ambassadrice américaine s'est déplacée avec son staff et de haut d'une interphérique. Sans complexe, madame l'ambassadrice fait de la retape sur les vertus de l'argent dans la lutte contre le terrorisme. Dans les valises, jusqu'à un million de dollars. Une fortune pour ce pays. Ces informateurs, masqués et gantés, ont permis l'arrestation de terroristes du groupe Abu Sayyaf. Ils repartent avec les valises vers une destination inconnue. Cette campagne de presse débutée il y a quatre ans a déclenché des dizaines de milliers d'appels et mené à plusieurs arrestations. Devant un tel succès, l'opération de battage médiatique autour de la remise des primes a été renouvelée de nombreuses fois. C'est parti pour cette campagne de défense mains. En Afghanistan, l'armée américaine n'a pas fait dans la demi-mesure. Depuis le haut de l'Assemblée, plus de 50 millions d'affichettes ont été déversées sur le pays pour une population de 30 millions d'Afghans. Une partie de ces tracts réclament la tête de terroristes. Le ministre de la Défense de l'époque, Donald Rumsfeld, revendique sans complexe cette politique. Nous avons des lettres qui se dérouillent comme des fées de neuf, en décembre, à Chicago. Nous avons des lettres récordes, et notre espère est que l'incentive, l'incentive de l'incentive, de l'incentive, de l'aider à l'épreuve de ce pays d'un régime très repressif, et de l'envoyer les foreigners et l'al-Qaïda d'envoyer des récordes, coupled avec les récordes de monétaires, va s'incentiviser, à travers le grand principe de l'Université de Chicago de l'Economie, et va s'incentiviser un grand nombre de personnes pour commencer à s'entendre dans ces tunnels et caves, chercher les mauvaises personnes. Il n'y a pas de question, il y a des personnes qui se sont en train de regarder. Là, c'est une petite prime. 50 000 dollars. 200 000 pour celle-ci. 200 000 dollars. 200 000, 50 000 dollars. Ça, c'est pour les gens importants. Mais pour les autres, ceux qu'on désigne comme membres des talibans, ou qui sont généralement moins connus, on donne autour de 5 000 dollars. Ils ont donné 5 000 dollars pour les athlès. L'un de mes étudiants a retrouvé sur Internet la copie de l'un de ces tracts que l'on envoyait sur les afghans. Et nous sommes restés le souffle coupé lorsque nous l'avons fait traduire. Et le plus choquant, c'est que lorsque vous le lisiez, on vous offrait là le plus merveilleux des mondes. Si quelqu'un qui avait l'intention de se corrompre, c'était l'occasion où jamais, tant ce qu'on vous proposait était infime. Et j'ai lu ça devant la commission juridique du Sénat. Voilà ce que ça dit sur le côté face. Vous serez vos santé et argent au-delà de vos rêves. Aider les forces anti-talibans à vous débarrasser des meurtriers et des terroristes. Et de l'autre côté, ça disait vous pouvez recevoir des millions de dollars en aidant les forces anti-talibans à capturer les tueurs qui font partie d'al-qaïda ou des talibans. C'est assez d'argent pour prendre en charge votre famille, votre village, votre tribune jusqu'à la fin de vos jours. C'est aussi assez pour payer la nourriture, les frais médicaux, la scolarité, le logement pour tous vos proches. C'est ce qu'on avait si on dénonçait quelqu'un. Dans un pays où les écoles sont parfois inexistantes et l'illettrisme un fléau, comment réagissent les populations afghanes face à cette pluie de tracts déversée par les bombardiers ? On ne sait pas pourquoi elle nous envoie ces papiers. Les Américains pensent que les talibans se trouvent dans notre village. Mais où sont-ils ? Il n'y a pas de talibans. Ce qu'on a vu, ce sont des Américains qui tuent des villageois. Il n'y a pas de talibans. de façon durable dans la village comme le nôtre. Ils ont pourtant tout. Des armes, des chars, des avions. Mais avec toute leur technologie, ils n'ont rien laissé construire. Ce papier ne veut rien dire. Même les Russes nous ont envoyé des trucs comme ça quand ils nous ont envahi. Cette guerre nous a apporté que des malheurs. On nous a dit qu'on va vous montrer à des écoles. Mais après tout, moi je n'en veux plus. On n'a pas besoin d'être. Peut-être qu'on ne mange pas notre faim, mais on accepte notre pauvreté. On ne voit rien des infidèles. Que les Américains s'en aillent. Ça fait 60 ans qu'on est en guerre. S'ils ne partent pas, on ne s'en a pas de ce qu'ils ont. On pense chez nous que bombarder des tracts est une chose que l'on doit faire. On ne prend en compte ni la culture, ni la société, ni le taux d'illettrisme. Non qu'on n'y fasse pas attention, mais ça ne nous influence pas. On a une bureaucratie qui se doit d'agir. Dans ce cas de figure, le service de guerre psychologique qui dit, oh, paragraphe 2, lancez des tracts. Et il y a des gens qui sont programmés pour faire ça, des artistes. Des professionnels dont toute la carrière est vouée à ça. Le fond du problème, c'est donc la bureaucratie. Et c'est par manque de leadership chez nos dirigeants qu'il n'y a pas de réflexion pour remettre en question cet acte bureaucratique et savoir s'il est justifié. Et même, si en tant que chef vous prenez la décision de dire, je ne veux pas de ça, souvent, l'appareil bureaucratique se met en branle et vous dit, « Si, vous le ferez. » « Si, vous le ferez. » L'utilisation de tracts par l'armée n'est pas nouvelle. Lors des deux guerres mondiales, des millions d'affichettes sont bombardées sur les troupes allemandes. C'est néanmoins pendant la guerre du Vietnam que l'argent fait réellement son apparition dans l'arsenal militaire. Au Cambodge, l'armée propose des millions pour mettre la main sur les dirigeants de mer rouge. Sans succès. En Afghanistan, les militaires ne promettent pas seulement l'abondance par la voie désert. À terre, ce sont les membres de la CIA qui se rendent auprès des chefs de guerre et distribuent des valises de dollars. Pendant la guerre en Afghanistan, on avait besoin d'importantes sommes d'argent pour équiper les forces alliées afghanes. Et j'étais en charge de ça. Nous avons donné des millions et j'ai personnellement remis des millions aux chefs de ces forces alliées. C'était fait pour payer leurs armées. Mais on achetait surtout la reddition de prisonniers. On appelait des commandos et des commandos sur leur téléphone satellite et on leur offrait des centaines de milliers de dollars pour nous vendre des milliers de leurs hommes. Et ça a marché à plusieurs occasions. Vous savez, c'était moins cher de claquer 100 000 dollars plutôt que d'envoyer un bombardier du fin fond de l'Amérique et de les bombarder. J'avais une grande malle en plastique dur pour 2 millions de dollars. J'avais une petite clé autour du cou avec une sécurité dessus et quelqu'un d'enver la nuit sur la malle. Je l'ouvrais, prenez l'argent, le comptez par l'air entière et le donnez à qui le droit. Les Américains, tout ce qu'ils font en Afghanistan, c'est du business. Qu'ils font ici, que ce soit bon ou mauvais, ça n'a aucune importance. Ils reçoivent beaucoup de prisonniers quand l'air désigne sous le nom de talibans ou d'al-Qaïda. Puis ils les torturent et ils les jettent en prison pour une éternité. Au moins 3, 4, 5 ou 6 ans. Les gens se demandent pourquoi les Américains agissent ainsi. Et c'est pourquoi la haine se déchire contre l'Américain. Je me souviens avoir lu quelque chose sur Laurence d'Arabie du temps où il luttait contre les turcs avec les Bédouins d'Arabie saoudite. Plus tard, on avait montré une photo aux Saoudiens en leur demandant s'ils se souvenaient de cet homme. Ils ont répondu « Oui, c'était l'homme qui donnait tant d'heures. » Et bien si on montre ma photo dans quelques années, on dira « C'est l'homme qui donnait tant d'heures. » Et dès les premières semaines de l'attaque américaine, l'argent fait délirable. Les détenus affluent de partout, livrés par les chefs de guerre. On ne sait ni qui ils sont, ni ce qu'ils ont fait. « S'il s'agit du chèque Khalid Mohamed, on va payer 25 millions de dollars à celui qui l'attrape. » Tout ce qu'on aura fait, c'est de donner de l'argent à quelqu'un qui nous amène un type que l'on recherche. Ça n'a rien à voir avec le fait de promettre de l'argent sur les livres des gens qui n'aiment peut-être pas l'Amérique ou peuvent être éventuellement des ennemis ou des supporters des talibans. Ils ne nous mirent donc pas des personnes que nous recherchons, ils décident eux-mêmes de ce qu'ils estiment être contenu. « Non seulement ces chasseurs de prix nous amènent des prisonniers dont ils ne connaissent rien, mais en plus, ils sont notre seule source de preuves et remplissent eux-mêmes le dossier d'accusation. » Pas de preuves à apporter et des caisses de dollars à gagner. Quelle aubaine pour les chefs de guerre. Premier à piocher dans le coffre-fort américain, le général Dostom, maître de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan. Dostom est l'homme de toutes les guerres et de toutes les cruautés. Réputé pour ses coups de tête, il a changé plusieurs fois de camp selon l'issue des conflits et l'argent qu'on lui propose. Dostom est aussi un crocodile à la peau dure. Il a échappé à une dizaine d'attentats. Après le haut de la saison, le général Dostom s'est allié aux Américains. Il a largement participé au renversement des talibans. C'est aussi lui qui a livré le plus grand nombre de prisonniers, sans doute plusieurs milliers, certains pour 5 à 10 000 dollars la tête. Et les Américains se font clés. Sur ces images, les militaires américains remercient chaleureusement le général pour sa collaboration pour la lutte contre l'ennemi. Les Américains applaudissent, les détenus s'entassent et meurent dans les camions. Si vous dites à toutes ces tribus, livrez-nous tous les membres des talibans, d'Al-Qaïda ou tous les criminels que vous connaissez. et je vous paie 5 000 dollars par first. La première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller chercher tous les ennemis qu'ils se connaissent dans les tribus ou ailleurs, ramasser des gens qu'ils n'aiment pas, que ce soit pour des questions de jalousie ou autre, et nous les ramener enchaîner en disant « Ce sont des talibans ou ils font partie d'Al-Qaïda, je veux mon argent ». Ils auront donc réussi à faire deux choses, d'abord se débarrasser de ceux qu'ils n'aiment pas dans le coin et ensuite de se prendre 25 ou 30 000 dollars de primes. J'ai des Pakistanais qui m'ont dit qu'ils avaient fait des prisonniers et qu'ils étaient devenus riches grâce à l'argent qu'on leur avait donné contre ça. Ces prisonniers étaient coupables uniquement parce que ceux qui les ont vendus ne les aimaient pas. Sur les milliers de prisonniers, combien d'hommes comme Hadji vendus pour quelques centaines de dollars par un voisin jaloux ? Emprisonné à Bagram, Hadji a été innocenté et relâché au bout de trois mois. Combien d'hommes comme Abiboula vendus quatre fois, arrêtés quatre fois et relâchés quatre fois ? Il est désormais menacé par les talibans qui le prennent pour un espion américain. Combien d'hommes enfin comme Mohamed vendus plusieurs milliers de dollars par le chef de la police locale ? Incarcérés quatre ans et demi à Guantanamo, on l'a renvoyé en Afghanistan sans procès ni excuses. Quand la guerre a commencé, j'habitais près de Tora Bora. Les Américains jetaient alors des tracts sur les populations. Quand les gens les trouvaient, ils se demandaient ce que ça voulait dire. Il y avait la photo d'Oussama et de quelques autres. On nous proposait de l'argent si on donnait des renseignements et on nous menaçait si on prenait les armes. quand les Américains quand les Américains sont arrivés, on était contents. On les a accueillis à bras de mer. Mais très vite, tout le monde a été déçu. On pensait qu'ils venaient pour apporter la paix. Ils nous ont apporté les menottes. si les talibans te trouvent avec une carte d'électeur dans la poche, ils te tuent. Imagine seulement s'ils te trouvent avec un tract. Depuis que les Américains m'ont arrêté, les talibans pensent que je suis un espion. Ils me disent comment ça se fait qu'à chaque fois que les Américains t'ont capturé ils t'ont relâché à chaque fois. Ça veut dire que tu es un espion ? Je veux que les gens sachent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de ma faute s'ils m'arrêtent et me relâchent. J'ai un frère qui est devenu fou à cause de ça et mes enfants sont traumatisés. La nuit, ils pleurent et se réveillent car ils pensent que les Américains vont m'arrêter à nouveau. Et d'un autre côté, les talibans suspectent. Ils peuvent me tuer quand ils le veulent. Je suis coincé entre les deux. Depuis que j'ai été à la prison de Bahram, je n'arrive pas à oublier. Ils m'ont tout pris. J'ai été torturé. J'en porte encore une grâce. Je t'envoie des chocs et des criques jusqu'à ce que tu perds connaissance. Je suis resté inanimé pendant deux ou trois heures. quand ils m'ont libéré au bout de quatre ans, ils ne m'ont pas fait d'excuses et ne m'ont donné aucune compensation. J'ai eu l'équivalent de 20 dollars. À l'époque, ça ne valait rien du tout cet argent. C'était juste pour prendre un repas et rentrer chez soi dans le taxi collectif. En jetant en prison pour une durée indéterminée ces innocents ou ceux qui n'ont rien à voir avec les talibans, vous mettez en péril toute votre stratégie, celle qui consiste à convaincre le gros de la population de vous-même ou les gouvernements que vous soutenez comme Karzai en Afghanistan ou Maliki en Irak, avaient la possibilité de leur offrir un avenir meilleur plutôt que de prendre les armes. Malgré les défaillances du système, les Américains s'empêtent et pour convaincre, ils utilisent les recettes éprouvées d'Hollywood. Cette reconstitution, par exemple, diffusée sur les ondes afghanes en 2008, elle appelle la population à dénoncer les volontaires au djihad. à Kaboul, les affiches de Reward for Justice se retrouvent sur un grand panneau publicitaire. Il y a là le Mola Omar, le chèque Al-Zawahiri, numéro 2 d'Al-Qaïda, et Ben Laden, 60 millions le lot. Mais ici, personne ne semble en faire grand cas. Au mieux, les affiches de Reward for Justice servent de serre-volant aux enfants. Plusieurs dizaines de millions de dollars planent entre ciel et terre. les enfants disent ici que les affiches ne font même pas de bon serre-volant. Et pendant ce temps, les leaders d'Al-Qaïda restent infrouvables. Sur ces images, 50 millions de dollars se promènent dans les montagnes. Ben Laden, 25 millions de dollars sur sa tête. Et le cher Al-Zawahiri, numéro 2 d'Al-Qaïda, 25 millions lui aussi. Malgré le fait qu'il lui a une prime de 25 millions de dollars sur sa tête, Ben Laden est toujours en liberté parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui lui sont dévouées. Il a passé des années entières en Afghanistan. Il a aidé plein de gens bien avant 2001. Notamment pendant la guerre sainte contre les soviétiques, il a fait beaucoup pour les tribus et les pachetounes. Il a fait beaucoup pour les tribus dans les subsections de les batons. Jamais ils ne le vendront. Ils peuvent donner 50 millions. Jamais ils ne le vendront. L'argent ici n'a pas de valeur pour ceux qui agissent au nom du bonheur d'Allah. Ils ne feront jamais ça. Un bon fidèle est prêt à donner sa vie pour cette cause. Alors si la vie n'a pas d'importance, comment l'argent peut-il avoir une quelconque importance ? Comment est-ce possible que le money est important pour eux ? Dans le centre de détention des services secrets, plusieurs candidats qui sont incarcérés. Comme Abed, 21 ans, une tête d'ange, il a voulu se faire jeter sur un barrage militaire. Ses mentors talibans lui avaient dit qu'il s'agirait de soldats américains. Il n'a vu que des afghans et il a renoncé. Un détonateur a poussé et Abed passait de la vie à la terre promise. Il a dit « Je me suis rendu compte que les musulmans étaient en danger et j'étais prêt à les aider. Je savais que si je me sacrifiais pour eux, je pourrais aller au paradis. C'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse. J'avais une force qui me poussait de l'intérieur. Tout ceci est écrit dans le Coran. Personne n'a donc le droit de le mettre en doute. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous n'êtes pas un bon musulman. J'étais donc obligé de faire ça pour l'islam. L'argent, ce n'est rien. La religion, c'est tout. Quand tu te sacrifies pour Dieu, quand tu as gagné ta place au paradis, tu as la possibilité de sortir de l'enfer 70 personnes de ta famille. Je ne mets pas en doute la parole du prophète. La vie qu'on a aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à celle qu'on aura après la mort. Et si tu crois en cela, l'argent ne veut plus rien dire. Pour moi, la religion est donc plus forte que tout. L'important n'est pas ce que tu vis, mais c'est ce qu'il y a après la mort. Si tu es un bon musulman, quand tu meurs, tu as une place de choix dans l'autre monde. L'argent n'a aucune valeur face à la force de l'islam. L'islam, c'est-à-dire que l'islam va être beaucoup plus et qu'il va être beaucoup plus. L'argent. Que peut l'argent contre une telle ferveur ? Dans leur film de propagande qui montre des volontaires aux opérations d'ici de se préparer pour le sacrifice ultime, les talibans ont fait de la foi et du désir de mourir l'arme suprême contre la puissance militaire et financière américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les idéaux de Ben Laden qui sont déprimés les femmes de croire à un retour au 7e caliphate et d'imposer un islam que même les islamistes ne reconnaissent pas sont insensés. Et pourtant, regardez ce que nous avons fait. On lui a permis de se retrouver avec de plus en plus de supporters. Il réussit à combattre dans des secteurs où il ne pouvait pas combattre. Et ceci pourquoi ? Parce qu'on donne de nous une image de super guerriers de l'espace. C'est comme ça que tout le monde nous voit maintenant. Un super guerrier qui est là pour nous prendre notre liberté par tous les moyens possibles. Dans sa logique implacable, l'Amérique de Bush est allée trop loin. Il a fallu montrer au monde la puissance américaine. On a donc ouvert Guantanamo. Près de 800 prisonniers y ont été incarcérés. 6% des détenus de Guantanamo ont été arrêtés par les troupes américaines. Les autres ont été livrés contre argent par des chefs de guerre. En conséquence, les dossiers d'accusation sont quasi vides. Et seuls 10% des prisonniers sont reconnus formellement comme membres d'une organisation terroriste. Quand notre gouvernement paye 5 000 dollars pour quelqu'un, ils investissent de l'argent dans son propre système de corruption. Quand vous avez payé 5 000 dollars et que vous retenez quelqu'un pendant 3 mois, c'est plutôt mieux de se dire qu'on a plutôt raison que tort. C'est comme ce vieux dicton qui dit que la morsure de l'injustice est odieuse, mais celle de la justice est pire encore. Ou à l'inverse, si notre gouvernement paye 5 000 dollars et emprisonne quelqu'un, il serait bien qu'ils disent « On a payé, on a été dupés, trompés, sortez, on est désolés ». Mais c'est très dur à dire qu'on a eu tort. Plus on investit dans quelqu'un, que ce soit de l'argent, des efforts, du temps, plus il faut qu'on ait raison. En mars 2007, le Sénat américain a tenté de faire passer la prime de Ben Laden de 25 à 50 millions de dollars. A partir de quel montant l'Amérique considère-t-elle que l'argent devient plus fort que le fanatisme religieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin, sans doute, les rêves meurtriers de Ben Laden partiront-ils enfilés ? Mais l'Amérique pour autant n'en sortira sûrement pas de triomphe.